bonjour les amis bienvenue sur parc ATM aujourd'hui on se retrouve pour visiter un parc que à mon avis aucun d'entre vous ne devez connaître le fun park de Biograt situé en Croatie tout près de Zadar c'est parti le parc offre quatre crédits donc quatre coasters un à sensation et un plus accès famille et deux plus pour les enfants alors juste derrière moi se trouve alien qui est un une wild mouse de chez riverchon ouverte en 2017 en même temps que le parc donc le parc est très jeune et c'est vraiment une attraction qu'est ce que c'est que ce truc on ne comprend rien à ce qui se passe dès qu'on est dedans on a la première partie qui est une wild mouse classique donc totalement ce qui se fait par exemple chez Mac avec des virages très serrés et des jets latéraux énormes ce qui peut faire un peu mal aux côtes mais ça reste quand même assez drôle et puis le wagon se met à tourner sur lui-même mais vraiment très vite comme ceci vraiment très très vite et là on ne comprend absolument plus rien on a la tête qui tourne on sait plus où on est les virages on les voit même plus passer et à la fin on se demande qu'est ce qui s'est passé on n'a plus rien compris en tout cas c'est une attraction c'est un coaster impossible de channel rider mais c'est un coaster toujours assez sympa à faire en famille entre amis car on rigole vraiment là dedans et quelque chose qui est assez cheap dans ce coaster également à la fin il n'y a même pas de système pour retourner les trains c'est l'employé qui doit manuellement remettre le train droit et juste à côté se trouve le big boom qui est un coaster construit par Schwarzkopf donc un constructeur qui n'existe plus qui a été ouvert pour la première fois en 1982 et qui a changé depuis six fois de parc c'est absolument énorme mais ça s'explique par le fait que ce coaster est à la base un coaster de foire qui peut donc bouger facilement être transporté facilement démonter facilement et comme vous l'entendez il fait également beaucoup de bruit c'est des roues en nylon mais des vieilles roues en nylon à mon avis en tout cas c'est un coaster très sympa qui malgré son âge il a plus il a quasiment 40 ans à l'heure actuelle ne fait absolument pas mal et propose des sensations assez douces assez familial malgré un loop qui est assez sympa à faire en tout cas c'est pour moi la meilleure attraction du parc c'est aussi la plus sensationnel et voilà le parc propose également atlantis donc c'est un water coaster je suppose en tout cas il est par prix sur rcdb mais je ne verrai pas pourquoi il n'est pas parce que par exemple comparé au super stage et pop silent c'est exactement la même technologie un ascenseur une descente et c'est fini par contre aucune idée des constructeurs en mon avis ça doit être chinois ou russe en tout cas c'est pas un constructeur connu dans les plus gros parcs et d'ailleurs je comprends pas vraiment l'intérêt de cette attraction alors déjà l'attraction a un aspect assez cheap de base c'est imprécis le bateau à la fin il est comme ça avant de rentrer en gare l'ascenseur il monte trop puis redescend puis ça avance puis à la chute qui est assez sympa c'est une descente tout ce qui est plus classique et après le splash qui est assez impressionnant de l'extérieur mais dès qu'on est dedans on n'est absolument pas mouillé du tout et après hop retour en gare comme ça enfin bref c'est une fraction vraiment assez cheap qui a été fait à mon avis avec un budget pas très exorbitant et qu'il sert en somme pas à grande pas à grand chose même si au niveau visuel du moins c'est toujours un bon achat pour le parc au niveau de la thématisation le parc malgré un assez petit budget arrive à avoir une thématisation certes assez cheap et beaucoup coloré mais une thématisation qui tient la route il ya trois zones principales une zone pirate pour l'entrée une zone plus futuriste qui pour moi la moins réussie ainsi qu'une zone far west la plus réussie à mes yeux mais le parc se paye également le luxe d'avoir des licences nintendo des licences disney des licences dreamworks enfin le parc a vraiment toutes les licences et aussi la musique qui va à fond et vous avez la musique vraiment de tous les jours la musique de la radio est pas sûr qu'ils payent les droits pour les diffuser à fond dans le parc vous avez également juste là le exactement le même requin qu'à europa park par exemple mais en tout cas malgré ces quelques petits copiages etc le parc la thématisation ou bien qu'assez cheap tient la route et c'est toujours quand même plus agréable d'avoir un parc thématisé que d'avoir juste des attractions posées sur de l'herbe pour ce qui est des tickets des horaires le parc n'est pas dans l'habitude la plus générale vu que le parc a des horaires ouverts de 16h à 22h tous les jours et c'était le vendredi où c'est 16h 23h alors ce sont des horaires absolument inhabituel mais qui peuvent être pratiques ici parce que ici à 14 heures il fait vraiment beaucoup trop chaud et je pense qu'il n'y aurait personne dans le parc et pour ce qui est des tickets donc l'entrée totale est à 25 euros par personne ce qui est un prix je trouve quand même assez cher sachant que pour 7 euros de plus on a niglo lande qui est quand même un cran en dessous on va pas se le mentir mais vous n'êtes pas obligé de prendre ce ticket unique à 25 euros vous pouvez également prendre des tickets par attraction qui sont entre 25 et 35 kunas ce qui fait à peu près 3 5 euros et ces tickets peuvent être pratiques si vous voulez si vous n'êtes resté que par une ou deux attractions ou si vous voulez pas chainrider par exemple au niveau des autres attractions à part les coasters le parc en possède quand même pas mal alors énormément ce sont des tout petits flats pour les enfants de moins de cinq ans mais il y en a quand même quelques autres que je vais vous citer ici il y a un splash battle juste ici qui est un splash battle assez classique on a des pistolets par contre que d'un seul côté ce qui fait que c'est plus contrôlé par exemple qu'un splash d'hôtel où on peut tirer des deux côtés alors il est assez sympa s'il ya des gens dedans parce que vu qu'il n'y a pas grand monde dans le parc parfois vous vous retrouvez tout seul dedans et là à part mouiller le pauvre bassin d'eau en dessous vous ne pouvez pas faire grand chose au niveau de la décoration on est sur le minimum syndical par contre il n'y a absolument rien du tout il ya également une maison hantée ou plutôt un goût tout absolument pas dark ride et qui est vraiment cheap voilà comme le c'est vraiment cheap on voit les ressorts qui arrivent et c'est mais bon c'est toujours sympa et ça peut toujours faire surcoté mais ça ne fait pas peur il ya également un cinéma 3d 4d avec des sièges qui bougent et c'est alors qu'on arrive dans la salle ça paraît hyper cheap mais quand le film se lance etc c'est une attraction assez sympa par contre c'est pour celle ci il faut absolument que je vous dise quelque chose c'est que en prenant le ticket à 25 euros vous n'avez absolument vous pouvez faire cette attraction qu'une seule fois d'ailleurs on met un tour de gribouillis sur votre passé d'entrée et après vous devez repayer 35 puna pour refaire une deuxième fois cette attraction si vous voulez il ya plusieurs films donc j'imagine que si on y va deux fois parce qu'on n'a vraiment pas de chance on peut avoir un deuxième film mise à part ça le parc possède également un quatrième crédit que je ne vous ai pas encore présenté qui est un kiddy coaster quand je dis qu'il dit coaster c'est vraiment vraiment un kiddy coaster alors comment expliquer ça ça n'a aucun intérêt ça fait cette tour parce que c'est tellement petit et en plus ça fait mal au dos parce que c'est super mal dessiné vraiment ce coaster n'a aucun intérêt si ce n'est pour les enfants de trois ans et encore le parc possède également des petits tacos hyper bien thématisés pour le coup quoi que le rapprochement entre le far west et les dinosaures faudra encore me l'expliquer mais en tout cas ils sont vraiment vraiment bien thématisés ainsi que le grand groupe alors au final que penser de fun park biograd alors je ne pense pas qu'il faut faire deux heures d'avions pour venir dans ce bac c'est totalement inutile à moins que vous ne le vouliez absolument et si vous êtes dans le coin ça peut toujours être sympa pour si jamais vous chassez les crédits vu qu'il y en a quand même quatre ici sinon vous pouvez même presque passer votre chemin ou alors venir deux trois heures en famille mais ce n'est vraiment pas je pense quelque chose d'adispensable à faire quand on visite la région il y a des choses quand même mieux à faire que de venir visiter ce parc parc qui est en lui même assez sympa qui a quand même quelques défauts qui est quand même assez cher mais ce n'est pas une arnaque non plus on passe quand même une bonne fin d'après midi une bonne fin de journée dès qu'on visite celui-ci en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à lâcher un like si vous a si ça vous a plu à me dire ce que vous pensez de ce parc dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes sur parc ATM parce que j'ai commencé la chance à avoir tant d'autres déroulants Non d'ailleurs elle a été laissante